Il était une fois un riche marchand qui avait trois filles. La plus jeune des filles s'appelait Beauty. Les sœurs ne l'aimaient pas car elle était la préférée de tout le monde. Un jour, le père allait se rendre en ville et demanda à ses filles quoi apporter en cadeau. Les sœurs aînées ont demandé des robes et des ornements précieux, et la plus jeune a demandé une rose écarlate, la plus belle du monde. Le marchand est devenu réfléchi, mais a promis qu'il ferait tout son possible pour trouver une telle fleur. Et prenez la route. Le père a rapidement trouvé des cadeaux pour les filles aînées, mais pour les plus jeunes, il ne pouvait pas les trouver. Chaque rose que le marchand rencontrait sur son chemin était plus belle que la précédente. Partout où il regardait. Et puis la route l'a conduit dans une forêt dense. Il faisait très sombre et froid là-bas. Soudain, des lumières sont apparues au loin. En approchant, le marchand aperçut un immense château ancien, tout en or et diamant. En entrant dans sa porte, il entra dans une salle pleine de joyaux. Il a vu qu'il y avait une table au milieu de la salle, et qu'il n'y avait pas de vaisselle dessus, et que tous les plats étaient en argent et en or. Mais le château était vide, il n'y avait personne. Le marchand pensait que le propriétaire viendrait probablement d'une minute à l'autre. Il a attendu une heure, deux, trois, personne ne s'est présenté. Le marchand ne put résister et s'assit à table. Après avoir mangé sur le ventre, le vieil homme a pris la route. Conduisant le long de la ruelle, le marchand aperçut un rosier d'une beauté sans précédent, et se souvint de la demande de sa plus jeune fille. Il a conduit et a choisi la plus belle rose. Au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé, il y a eu un rugissement, et il s'est levé, comme hors du sol, devant le marchand et non pas une bête ou un homme, mais une sorte de monstre, terrible et poilu. C'était trop en colère que le marchand ait choisi sa fleur préférée au lieu de remercier le propriétaire pour son hospitalité. Le vieil homme était très effrayé et a dit qu'il ferait n'importe quoi, tant qu'il ne le tuerait pas. Pour une telle offense, la bête a accepté d'épouser une de ses filles. Mais seulement celle qui veut venir elle-même, par amour pour son père. Et si aucun ne vient, alors la mort du marchand. Le vieil homme était en deuil et décida de rentrer chez lui, pour dire au revoir à ses filles. Il ne voulait abandonner aucun d'entre eux pour une bête féroce. Je suis monté à cheval et je suis rentré chez moi. Ayant rencontré les enfants, il a fait des cadeaux à tout le monde et a raconté ses aventures. Les sœurs aînées se sont jetées sur la plus jeune, disent-ils, « C'était de sa faute, elle a commandé une fleur pourrie, pour laquelle le père doit maintenant payer de sa vie. » À quoi la belle a répondu qu'elle irait volontiers vers la bête au lieu de son père. Et ainsi, le lendemain, la beauté a pris la route. Le cheval a rapidement retrouvé le chemin du château. En entrant dans la salle, elle trouva une table avec des vins et des plats exquis. La belle pensait que la bête voulait la manger, alors elle la nourrit. Dès qu'elle dîna, il y eut un rugissement, et un monstre terrible et poilu apparu, comme sous terre. Et la bête a dit à la belle que puisqu'elle est venue elle-même ici de son plein gré, cela signifie qu'elle a bon cœur. Et donc le monstre sera également gentil avec elle. Et avec ces mots, la bête a disparu. Se réveillant le matin, Beauty a décidé de se promener. En entrant dans l'une des pièces, elle vit une inscription sur la table, « Tout ce que la belle veut, je le ferai. » La fille pensait qu'après tout, le monstre était gentil et qu'il ne le mangerait probablement pas. Ils ont donc vécu longtemps, la bête a très bien traité la beauté et a comblé tous ses désirs. Un jour, la fille a rêvé que son père était malade. Elle voulait vraiment lui rendre visite. La belle a demandé en larmes à la bête de la laisser partir et a promis qu'elle reviendrait certainement. Le monstre a répondu qu'elle était libre et qu'elle pouvait revenir quand elle le voulait. Le lendemain, Beauty a enfilé ses vêtements les plus chers et s'est rendu chez son père. Il était très heureux de voir sa fille saine et sauve. Ses sœurs accoururent et virent qu'elle était devenue encore plus belle et même habillée en reine. Une semaine plus tard, la belle a rêvé que la bête était allongée sur l'herbe dans le parc et mourait. Elle s'est réveillée avec horreur et a décidé de revenir d'urgence et de le guérir. Quand la fille s'est approchée du château, elle a vu le corps sans vie de la bête sur l'herbe. Son cœur se brisait de pitié. La beauté se précipita vers lui avec des larmes et l'embrassa. Et au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé, tout le château était illuminé d'une lumière vive et de la musique jouait partout. Le monstre disparut et à sa place le prince le plus charmant gisait sur l'herbe. Il a dit à Beauty que cette fée maléfique l'avait ensorcelée et l'avait transformée en monstre jusqu'à ce qu'une belle jeune fille tombe amoureuse de lui et veuille se marier. La beauté lui tendit la main et ils allèrent au château. Le lendemain, la belle et le prince se sont mariés et ont guéri heureux pour toujours. C'est ainsi qu'un bon cœur peut briser un mauvais sort. Il y a longtemps, un meunier gardait un âne. Pendant de nombreuses années, l'âne a travaillé dur et a été une aide indispensable pour le meunier. Mais les années passèrent et l'âne devint vieux et faible. Il ne pouvait plus travailler au moulin et le propriétaire n'avait pas les moyens de nourrir l'animal. Alors, après une petite réflexion, le meunier a emmené l'âne dans le champ et l'a laissé. L'âne a trébuché sur place pendant un long moment, ne sachant que faire. Soudain, il décida d'aller dans la glorieuse ville de Brême pour devenir musicien de rue et gagner sa vie en jouant de la guitare. La route de la ville emmena l'âne dans la forêt. Pendant longtemps, il s'est frayé un chemin à travers les arbres jusqu'à ce qu'il rencontre un chien triste allongé sur l'herbe. Elle avait parcouru un long chemin et maintenant elle tombait épuisée par la route. L'âne a salué le chien et lui a demandé pourquoi elle était triste. Ensuite, le chien a dit qu'il était un grand chasseur et que pas une seule proie ne pouvait s'échapper. Mais maintenant, il a vieilli et ne peut plus chasser le gibier. Par conséquent, le propriétaire l'a chassé. L'âne réfléchit un peu puis dit au chien qu'il envisageait de devenir musicien de rue. Soudain, le chien sauta et aboya joyeusement. Il s'est avéré qu'il sait chanter et joue bien de la batterie et ne craint donc pas de garder la compagnie des ânes. Sur cela est décidé. Maintenant, l'âne n'est pas allé seul à Brême. Ils ont traversé la forêt ensemble et chacun a chanté à sa manière du mieux qu'il pouvait. Et puis, ils ont rencontré un chat sur la route. Il était si triste que les nouveaux amis ne pouvaient pas passer. Ils ont commencé à demander au chat pourquoi il était si malheureux. Il s'est avéré que la méchante maîtresse avait chassé le chat de la maison car il était vieux et ne pouvait plus attraper de souris. Ensuite, l'âne s'est entretenu avec le chien et ils ont décidé de faire entrer le chat dans le groupe en tant que violonistes. Et ainsi, les animaux ont continué leur chemin vers Brême jusqu'à ce qu'ils rencontrent un coq sur le chemin. Il s'assit sur la haie et chantonna de terreur dans la gorge du coq. Des amis lui ont parlé et ont appris que le coq s'était échappé de l'hôtesse qui le considérait vieux et a décidé de lui faire cuire de la soupe. Sans réfléchir à deux fois, l'âne, le chien et le chat ont appelé un coq dans le groupe lui donnant une balalaïka. Ainsi, la troupe nouvellement formée a traversé la forêt jusqu'à la tombée de la nuit. Les amis n'avaient d'autre choix que de s'installer pour la nuit près d'un grand arbre. L'âne et le chien se couchèrent d'en bas, le chat monta sur une branche et le coq s'assit tout en haut de l'arbre. Soudain, une lumière a clignoté au loin. Le coq redressa son œil sénile et remarqua une hutte dans laquelle la lumière était faible. Ensuite, les amis ont décidé de passer la nuit dans une cabane. Mais quand ils se sont dirigés vers la hutte et ont regardé par la fenêtre, ils ont vu quatre voleurs là-bas, célébrant un autre vol réussi. Déjà assez affamés, les musiciens ont décidé de chasser les bandits de leur antre. Et maintenant, un plan a mûri dans l'esprit des amis. L'âne est tombée sur le rebord de la fenêtre, le chien s'est assis sur l'âne, le chat sur le chien et un coq s'est avéré être au sommet de la pyramide. Puis l'âne s'est mis à crier, le chien a aboyé, le chat a miaulé et le coq a chanté. Effrayé par l'apparition soudaine du monstre, les voleurs ont couru hors de la hutte de peur et des amis se sont installés joyeusement dans la cabane. Ils mangèrent la nourriture des voleurs et se couchèrent tranquillement. Cependant, les bandits ne voulaient pas supporter le fait que leur repère ait été repris. Et puis, ils ont envoyé l'un des voleurs enquêter. Sous le couvert de la nuit, il entra dans la cabane, mais dans l'obscurité, il ne remarqua pas le chat et marcha dessus. Le chat griffa la jambe du bandit de rage. Le chien s'est mordu la main, le coq a picoré dans la tête et l'âne lui a donné un coup de pied du sabot de toutes ses forces dans les yeux. Ainsi, le bandit a couru hors de la hutte avec horreur et a dit aux restes des voleurs que de terribles géants s'étaient installés dans leurs repères, de qui il valait mieux rester à l'écart. À partir de ce moment, personne ne dérangea les amis de la maison forestière. Ils ont vécu dans la paix et l'harmonie et se sont appelés les musiciens de la ville de Brême.